L'innovation et le progrès technologique s'emparent du secteur de l'énergie afin de lui permettre de réduire son impact sur l'environnement. Considéré comme énergie propre à part entière, le gaz est aujourd'hui un combustible et un carburant qui s'inscrit dans l'avenir. Eureka, le forum des pays exportateurs de gaz, en est bien conscient. Raison pour laquelle il a décidé de créer un institut de recherche dédié à l'énergie bleue. Le GRI prend son quartier général à Alger, capitale d'un pays ayant acquis une grande expérience et qui est à l'origine de l'idée. Il sera inauguré lors du 7e sommet du GECF qui se tiendra très prochainement dans la capitale algérienne. Pour revenir, c'est par reconnaissance. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays gazier, mais pas un pays pétrolier. C'est les deux, mais beaucoup plus gazier que pétrolier, on va dire. Exactement, c'est plus gazier que pétrolier. Pourquoi ? Parce que c'est une reconnaissance envers d'abord l'expertise algérienne, la compétence. Il ne faut pas oublier que, je vous donne un exemple, le GNL. GNL, oui. Le premier pays qui a produit le GNL, c'est l'Algérie. Une data marquée d'une pierre blanche, car l'Institut de recherche sur le gaz se veut avant tout une plateforme technologique et un pôle de formation consacré à l'industrie du gaz et à son évolution, conformément aux impératifs de la transition énergétique. Alors que tout le monde se l'arrache, le gaz naturel augmentera sa part de 23% à 26% dans le mix énergétique mondial à l'horizon 2050. C'est dans cette perspective que le GRI est appelé à devenir un hub technologique majeur, en plus de sa vocation de centre de réflexion et de formation de haut niveau et qui l'offrira au pays du GECF. Je parle de l'Institut. Donc, il y aura avant, pendant et après. Après, ça sera la continuité de tout ce qui a été déjà acquis, fait, réalisé. Puisque le GRI, après l'inauguration, il va se lancer aussi dans une autre dimension qui est la poursuite des activités de recherche, de partenariats avec les instituts de recherche à travers les pays GECF, partenariats à travers les pays de renommée mondiale, d'instituts de renommée mondiale. 40% du gaz commercialisé dans le monde et environ 70% des réserves avérées sont aujourd'hui entre les mains des 12 pays qui seront réunis autour de la table du GECF du 29 février au 2 mars à Alger.